Et non, ce n'est pas réservé qu'à votre burger préféré. Vous pouvez maintenant profiter de votre terrasse sur place ou à emporter. Ok, je vois d'ici votre mine perplexe, mais je vous explique tout. Laissez votre terrasse lors d'un déménagement. Quel dommage, n'est-ce pas ? Eh bien, il est maintenant possible de l'amener partout avec vous ou tout simplement de la déplacer sans la casser. Comment ça marche ? La bonne idée, c'est le carrelage sur plos. Je vous montre ? Vous avez la bougeotte ? Votre terrasse aussi. Elle devient nomade et s'emporte partout grâce à la pose sur plos. La pose sur plos, c'est la grande tendance de ces dernières années. Avec cette solution, créez une terrasse là où ça vous chante. Les plots se posent partout. Vous avez un sol en sable, en gravier ou une dalle en béton. Posez les plots et vous aurez bientôt une terrasse. Envie d'en savoir plus sur les dernières tendances de carrelage extérieur ? Alors cliquez sur le bouton s'abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Le carrelage sur plos, c'est facile, rapide et efficace. Le premier argument pour choisir le carrelage sur plos ? Sa facilité d'installation. Cette technique de pose permet d'installer rapidement et facilement tous les types de carreaux. Oubliez la colle, les joints et le nettoyage sans fin. Cette pose vous fait gagner du temps. Et une fois posé, le carrelage extérieur est praticable directement. Plus de séchage à respecter. Moins d'efforts et plus de détente. Et quelque chose me dit que vous préférez lézarder au soleil plutôt que de vous lancer dans des travaux interminables. Quel que soit votre terrain, qu'il soit plat ou en pente, le carrelage sur plos sera votre solution préférée. Et on oublie les problèmes d'humidité. L'espace entre le sol et le carrelage permet un bon drainage des eaux de pluie et évite les mauvaises surprises. On l'adore parce qu'il évite les gros travaux. C'est vraiment le bon plan pour créer une cuisine extérieure avant l'été facilement, rapidement et à moindre coût. Autre astuce. Pour un résultat plus que parfait, pensez au profilé de finition de la marque Schluter. Ces petites baguettes placées sur les côtés et dans les angles permettent une pose soignée dans les moindres détails. Choisissez-les de la même couleur que le carrelage. Harmonie assurée. Et côté solidité alors, pas de stress. Les plos peuvent soutenir jusqu'à 1700 kilos. Ça en fait des copains invités là. Et d'ailleurs, avec tous les bons plans que je viens de vous donner, vous n'oublierez pas de m'inviter au prochain apéro. La résonance vous inquiète ? Pas de stress. La plupart des plos sont équipés de gommes acoustiques. Pas de bruit et pas de vibrations. Et oui, ces petits ronds en mousse ou en caroutchouc de 3 mm d'épaisseur vous changeront la vie. Et si votre modèle de plos n'en possède pas, achetez-en en magasin. Et hop ! Oubliez la résonance et profitez plutôt du chant des oiseaux. On n'est pas bien là. Décidément, ces plos ont bien des atouts. Mais attention, ce n'est pas terminé. Ils permettent aussi de faire passer facilement de gros câbles ou des canalisations sans avoir à percer ou à creuser. En voilà un bon tuyau. Allez maintenant, parlons un peu technique. Alors, il existe 3 types de plos. Le premier type, ce sont les plos fixes. Ils sont adaptés aux terrasses parfaitement plates. Ensuite, le second type, ce sont les plos réglables. Rattrapez une différence de niveau sur votre terrain. Et hop ! Votre sol et votre porte sont maintenant totalement alignés. Et enfin, les plos auto-nivelants. Créer une terrasse même sur un terrain irrégulier ou en pente. Jusqu'à 5% d'inclinaison. Et croyez-moi, ça ne paraît pas grand-chose comme ça, mais 5%, c'est beaucoup. Voilà de quoi remonter la pente, n'est-ce pas ? Ma terrasse à la bougeotte. Ce qu'on aime avec les plots, c'est qu'ils sont réutilisables. Vous déménagez ? Pas de problème, votre terrasse vous suit. Vous préférez finalement la changer de place ? Aucun souci. Vous voulez simplement changer le carrelage ? Une fois encore, rien de plus simple. Les carreaux ne sont pas scellés, alors remplacez-les en un clin d'œil. Une terrasse adaptable qui se plie à toutes vos envies. Bon, en général, les innovations, c'est toujours plus cher. Alors, combien ça coûte ? Soyez rassurés. Côté budget, le carrelage sur plot coûte moins cher qu'une pose scellée ou collée. Eh oui, bonne nouvelle, n'est-ce pas ? Cette pose nécessite moins de préparation du sol, moins de matériel, on oublie la colle, et donc moins de main-d'œuvre. Plus rapide et plus pratique. Le carrelage sur plot a plus d'un atout. Alors ? Ah, je sens que je vous ai convaincu, là. On résume. Pour faire simple, le carrelage sur plot, c'est que des avantages et zéro inconvénient. Durable, simple à installer, facile à entretenir. Ah, difficile de lui trouver des défauts, n'est-ce pas ? Et bonne nouvelle, qu'il soit posé ou collé, choisissez le carrelage que vous préférez. Taille, détail, effet, motif, couleur, imitation bois, marbre ou béton, osez tout ! Plus de confort et plus de style. Là, c'est sûr, votre terrasse, vous allez l'adorer. Alors, c'est décidé ? Vous avez validé le type de pose ? Il ne vous reste plus qu'à choisir votre carrelage. Si vous avez l'embarras du choix, essayez vos carreaux préférés directement chez vous. Comment ? Eh bien, grâce au simulateur carrelage. Oui, je sais, j'ai toutes les solutions pour vous faciliter la vie. À partir d'une simple photo, projetez-vous dans votre terrasse et faites votre choix sans avoir peur de le regretter. Cliquez sur le lien juste ici pour l'essayer et j'en suis sûre, l'adopter. Que dites-vous ? Vous êtes ravis et vous savez tout ? Ok. Bon, alors abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain épisode. Vous avez aimé cette vidéo sur le carrelage surplos ? Alors, vous allez adorer notre reportage « Métamorphosez votre salle de bain grâce aux panneaux muraux ». Sous-titrage ST' 501